Bonsoir Pierre Debas. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Les petits chanteurs de Monaco existent sous cette dénomination depuis 1974. Cela fait déjà 50 ans que le chœur fait rayonner Monaco à travers le monde. Avec tant d'événements au compteur, qu'est-ce qui fait aujourd'hui encore le succès et la longévité de la chorale ? Écoutez, je crois que c'est sa manière d'être. Tout simplement, on pourrait dire presque que depuis 50 ans, rien n'a changé dans le fonctionnement des petits chanteurs. Et c'est cette longévité, ce mode de fonctionnement immuable qui fidélise et qui est institutionnel en fait. Et je me retrouve là en tournée de concert au Canada, comme j'étais avec eux il y a 17 ans, 25 ans ou 30 ans. J'ai l'impression de revivre progressivement le même type d'aventure. Alors vous avez visité déjà plus de 40 pays. Vous êtes cette fois au Canada, à Montréal, si c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Absolument. Quel est votre programme ? Alors, nous sommes à peu près en milieu de tournée, puisque nous avons commencé il y a une dizaine de jours à Niagara par un concert dans le cadre du Festival de musique de Niagara. Ensuite, nous avons été à Toronto, avec un gros concert à l'Université Saint-Michaël, qui est très prestigieuse ici à Toronto. Là, nous sommes exactement au moment où je vous parle, c'est le matin pour nous, nous sommes à Mont-Tremblant, entre Toronto et Montréal. Et puis après, nous poursuivrons avec Québec, la Malbaie et jusqu'à Saguenay, dans le Nord. Tout un programme. Alors donc, vous accompagnez 25 petits chanteurs, donc de 9 à 16 ans dans ce beau périple. Quels sont leurs profils ? Qu'est-ce qui les distingue les uns des autres ? Et qu'est-ce qui les rassemble finalement ? On pourrait dire, selon la formule chère à Platon, l'unité dans la diversité. Chacun d'eux, sa personnalité, ils sont tous très différents. Et en même temps, il y a une très belle cohésion entre eux. L'amour de la musique, l'amour de l'amitié, des moments vécus, de partage. Qu'ils aient 9 ans, 10 ans ou 16 ans, il y a une parfaite cohésion entre eux, qu'ils soient dans leur vie de découverte. Ils ont visité beaucoup de musées, les chutes du Niagara. Enfin voilà, je leur fais faire toujours ces très importants qu'ils découvrent vraiment les pays. Et en même temps, dès qu'ils sont sur scène, on sent cette cohésion totale entre eux. Le prince Régnier III disait d'ailleurs que les jeunes choristes étaient ses jeunes ambassadeurs chantants, car leur talent permettait aussi de faire rayonner la culture monégasque à travers le monde. Est-ce que vous diriez que la mission est réussie aujourd'hui, globalement ? Je pense. C'est vrai que le prince Régnier honorait, et j'ai beaucoup de témoignages de lettres de sa part où il terminait souvent par une petite formule manuscrite en parlant de ses petits ambassadeurs chantants. C'était très joli d'ailleurs. Et le prince Albert II donne aux petits chanteurs qui sont sous son haut patronage le même soutien, le même intérêt à leur action. Ils sont très, très, très attachés. Ils ont l'honneur de porter sur leur tenue de concert les armoiries de la famille Grimaldi. Et ils sont très, très, très attachés à leur famille souveraine. Et oui, c'est une jolie mission qui leur est octroyée et qui donne de Monaco un visage parfois un peu insolite, un peu différent, que nous servons avec passion. Pierre Debas, vous dirigez la chorale et accompagnez les petits chanteurs au piano. Qu'est-ce que vous interprétez ? Alors, ils ont un programme essentiellement de musique religieuse qui va de Forêt, Gounod, Mendelssohn, notamment pour les grands compositeurs, Bach, bien sûr, et aussi quelques chansons françaises. Et en cette année du cinquantière anniversaire des petits chanteurs de Monaco, nous continuons à donner, comme nous l'avons fait l'an dernier pour les concerts aux États-Unis du centenaire de la naissance du prince Regnier, nous continuons à donner comme un petit message pour lui le Campanile de Saint-Nicolas, ce chant traditionnel de Monaco auquel le prince était très attaché. Et comment se tient, si j'ose dire, une chorale de cette ampleur entre les répétitions, les trajets, l'organisation des concerts, les décalages horaires ? J'imagine que ça ne doit pas être une mince affaire. Non, non, ça c'est sûr. Il faut les préparer, il faut toujours attendre deux, trois jours avant le premier concert qu'ils soient bien stabilisés parce qu'un concert est un effort physique important. Alors là, à Niagara, ils ont profité des chutes, de tout ce qu'il y a à voir là-bas. Mais là, on a attaqué un petit peu plus tôt. Au bout du deuxième jour, ils ont donné leur premier concert qui s'est très, très bien passé. D'ailleurs, j'ai la chance cette année d'avoir une troupe de très bons niveaux artistiques avec une très belle stabilité. Et c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de travail d'organisation. Ce sont des tournées de concert de trois semaines. Il y a beaucoup de logistique derrière. Et voilà, avec le soutien de l'ambassade de Monaco aux États-Unis et au Canada et nos consulats généraux de Monaco à Toronto et à Montréal, tout ça se met en place et s'emboîte parfaitement bien. Et alors, après cette tournée, qu'est-ce qui attend les petits chanteurs de Monaco ? Un bon mois d'août de pause et je les retrouverai à la rentrée de septembre où ils travailleront tout de suite pour préparer la fête nationale le 19 novembre. Et puis, ils devront partir en Tunisie où ils sont à nouveau engagés pour deux concerts à Tunis et à Mamet où nous étions au mois de mai. Pierre Debas, maître de chapelle du Palais-Princier de la cathédrale de Monaco et directeur des petits chanteurs de Monaco, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de la tournée du Chœur au Canada qui se poursuit donc jusqu'au 23 juillet. Merci à vous. Mille merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Merci.